Justement, revenons à ce livre, la dictatrice Diane Ducray. C'est un peu... Pourquoi vous dites que ce livre vous a habité avant l'écrire ? Vous aviez la nécessité d'écrire ? Parce que vous avez l'impression que nos sociétés sont en pleine déviance actuellement ? Oui, c'est vrai. Depuis Femmes de dictateur, il y a à peu près dix ans jusqu'à aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé sur les femmes, notamment, avec un essai qui s'appelait La chair interdite, sur le sexe des femmes et la manière dont, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, on l'envisage, le déteste, comment on le craint. Ce qui bloque parfois le féminisme aussi. Et là, j'ai eu vraiment envie de me demander, finalement, la véritable parité aujourd'hui, qu'est-ce que ce serait ? Si la femme est légame de l'homme, est-ce qu'elle n'est pas aussi dans le pire ? Est-ce que, finalement, une femme dictateur, ça ne pourrait pas être l'ultime parité ? Est-ce que ce serait possible ? Est-ce que, finalement, le monde serait vraiment en paix quand les femmes le dirigeraient ? C'est ce qu'on a tendance à dire. Votre héroïne, Aurore Henry, reporter de guerre, journaliste engagée, à un moment, elle est très énervée, elle lance une pierre vers une estrade où il y a des dirigeants, elle fait de la prison. Ah oui, mais il faut dire pourquoi aussi. On est dans une période, c'est marrant, le livre a été écrit il y a deux ans, et qu'est-ce que j'ai vu il y a deux ans ? C'est le début du Brexit. Les populistes gagnent un peu partout en Europe. Les droits des femmes commencent à être bafoués en Pologne, en Hongrie, un peu partout. En Espagne, il y avait cette tentative pour réduire le droit à l'avortement. Le retour des traditionnalistes, des religieux, un peu partout. Et le livre commence par une crise économique, des gilets jaunes. Alors ça ne s'appelait pas les gilets jaunes, puisque ça n'existait pas encore, mais tous les week-ends, des gens qui crient leur colère, leur ras-le-bol face aux injustices. Donc vous êtes une visionnaire, Diane Ducré ? Ben non, c'est tout simplement, ça se passe autour de nous. Alors, c'est tout simplement, c'est tout simplement.